Ce n'est pas à l'État de s'occuper du pouvoir d'achat des gens, c'est à chacun de nous de s'occuper de notre propre pouvoir d'achat, c'est d'abord ça. Mais il y a autre chose, moi, que j'entends... On n'a pas forcément prise sur le salaire qu'on gagne. Non, mais, sauf que, écoutez ce que disent ces gens qui sont interviewés et qui râlent et qui crient. Ils sont dans le paradigme de la réclamation. Ils se comportent vis-à-vis de l'État comme des créanciers, comme s'ils avaient des choses à demander. Et à aucun moment, vous ne les entendez assumer la responsabilité de leur propre situation. Mais Julie, c'est peut-être parce qu'il voit une catégorie de personnes, le fameux 1% ou 0,1%, pour qui il n'y a pas de limite. Mais même, David, je vais être un peu dur, mais le fond du problème, c'est est-ce que moi, j'arrive à vivre de mon soeur ? Il y a plus d'écart entre moi et Romane Abramovitch qu'entre moi et cette dame qui s'exprime à la télé. Est-ce que ça me rend pour autant envieuse vis-à-vis de Romane Abramovitch, ce milliardaire russe ? Non, parce que je vis correctement. Et cette dame qui se plaint et qui n'assume pas la responsabilité de son sort, et c'est ça qui m'agace, elle vous dit, je la cite, « j'ai cinq enfants, je suis obligée de travailler ». Ben oui, madame. Si elle a dit ça, elle a dit, non, elle a dit « j'ai cinq enfants, ça c'est la première ». Alors, la seconde dit « j'ai cinq enfants, je suis obligée de travailler », oui. Ben moi aussi, j'en ai quatre, je suis obligée de travailler. Scoop, bienvenue dans le réel. Évidemment, t'as cinq enfants, t'es obligée de travailler, sinon t'en fais pas cinq. Ça coûte cher les enfants aujourd'hui, on le sait. Et la première te dit « j'ai deux enfants, je suis seule, je suis au SMIC ». Et je comprends très bien qu'elle s'en sorte pas, c'est sûr qu'elle s'en sort pas à ce niveau-là. Mais à un moment donné, je connais pas son parcours de vie à cette dame. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC ? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école ? Est-ce qu'elle a suivi des études ? Et puis si on est au SMIC, il faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Si tu veux, à un moment donné, quand on se rajoute des difficultés sur des difficultés et des boulets sur des boulets, on se retrouve dans des problèmes. Non mais horreur, je dis pas que c'est forcément elle qui a divorcé. Peut-être que son mari l'a quitté, ce que tu veux. Ben oui, mais à un moment donné, on assure ses arrières aussi. Non mais peu importe, je veux dire, à un moment donné, il faut prendre sa vie en main, il faut arrêter de se plaindre et il faut arrêter d'antiler les difficultés. On est en train de penser que les gens qui sont dans une situation de pauvreté ou dans une situation difficile sont des feignants. Montre de Dieu, c'est quasiment ceux qui travaillent le plus dans ce pays. C'est exactement comme pour moi, la crise grecque, où on présentait les Grecs comme des feignants alors qu'ils ont le temps de travail le plus élevé de la zone euro. Non mais je dis qu'à un moment donné, si tu ne t'es pas donné les moyens, ben oui, c'est une situation difficile. On est dans une société, on n'est pas une somme d'individus atomisés comme ça. On dépend tous d'un parcours. Il y a des gens qui ont la chance d'avoir des parents qui ont un patrimoine, qui ont la chance d'avoir eu des parents qui sont aimants, qui ont pu les envoyer dans des bonnes écoles, etc. Et bien on n'a pas tous cette chance-là. Et bien là, mais tu es toujours en train de les plaindre, de victimiser. Je ne les victimise pas, je les défends. Il faut les secouer un peu les gens aussi. Je les défends parce qu'ils sont attaqués par des gens comme toi en l'occurrence. Non, moi je dis qu'il faut les secouer un peu, il faut leur tenir un discours. Ils sont secoués depuis 30 ans. Mais passer ces nuits et ces jours sur des ronds-points, c'est marrant. Vous aimeriez, vous ? Si les gens font ça, c'est qu'il y a une raison, mon Dieu. Ils ne sont pas là comme ça par plaisir, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Je suis sur un rond-point. Ça, c'est un bon argument. Il y a un moment, ils sont dans la lutte. Donc à un moment, est-ce qu'on peut arriver à l'efficacité économique, à relier la question des fins de mois et de la fin du monde ? Est-ce qu'on peut mettre en place un Green New Deal qui nous permette à tous d'aller mieux et en plus de nous en sortir ? Non, mais Julie, Julie, rapidement, et puis Romain. Ce que tu dis, c'est le temps qu'ils ont passé sur les ronds-points individuellement, en effet. Si chacun individuellement, il avait pris ce temps-là pour voir son CV, pour s'inscrire à une formation, pour contacter des entreprises, pour essayer d'améliorer son sort, il aurait peut-être déjà amélioré son sort. C'est ça que je veux dire. On a oublié l'histoire, là, ou quoi ? On a oublié le fait qu'il a fallu que les ouvriers descendent dans la rue. On a oublié le Front populaire. On croit que le patronat nous a donné comme ça, les congés payés, que les droits sociaux soient arrivés comme ça. Non, il y a eu des luttes. Il y a eu des luttes des classes pour pouvoir y arriver. Donc il faut arrêter de penser que individuellement, tout va aller pour le mieux du monde et que les gens qui nous dirigent, nous bienvoyons par essence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada